C'est à 10h ce mercredi que l'imam Namfou Ismail Ghabi, habillé en basin jaune et coiffé d'un bonnet blanc, est arrivé au tribunal de première instance de Cancan. Aussitôt, le juge Ansar du dossier OKS a commencé la lecture de la décision du tribunal correctionnel de Cancan. Déclare Namfou Ismail Ghabi, coupable et convaincu d'effet de troubles à l'ordre public apporté par son ministère de culte et de violation de la décision d'interdiction prise par le secrétariat général des affaires religieuses de la République de Guinée pour la répression, le condamn, à 12 mois d'emprisonnement, dont 6 mois assortis de sursis simples et à une amende de 500 000 francs guinéens. Sur place, les réactions ne se sont pas faites attendre. L'avocat de la défense, maître Mohamed Dekourouma, et le procureur ont fait savoir qu'ils releveraient appel à cette décision du tribunal correctionnel de Cancan. C'est une décision qui a été rendue en violation, manifeste et flagrante de la loi. C'est à tort que mon client, Kramonko Namfou Ismail Ghabi, a été condamné. Nous allons essayer d'appliquer l'article 515 du code de procédure pénale. Donc nous comptons relever appel contre cette disposition pertinente, immédiatement même. Immédiatement, parce que nous estimons que M. Namfou n'aurait pas dit être condamné aujourd'hui par le tribunal correctionnel de Cancan. Évidemment, contre cette décision, nous ne sommes pas très très contents. Nous allons relever formellement appel, nous l'avons fait déjà, parce que nous estimions que la condamnation pouvait être encore beaucoup plus élevée par rapport au temps d'emprisonnement. Désormais, c'est à la cour d'appel de Cancan que se poursuivra le bras de fer entre le ministère public et Namfou Ismail Ghabi. Mais en attendant, l'imam poursuit son séjour carcéral à la maison d'arrêt de Cancan.